Création d'un questionnaire Google Forms. Pour comprendre le principe de fonctionnement et de création d'un questionnaire Google Forms, nous allons prendre une petite étude de cas. Imaginons que je veuille faire une étude sur les goûts des consommateurs de chocolat. J'ai envie de faire un questionnaire qui porte sur cette thématique-là. On va donc voir un petit peu comment construire ce questionnaire. Puis, on partagera le lien qui permettra de remplir ce questionnaire via des réseaux sociaux. Et il nous restera ensuite à récupérer les données pour les envoyer ensuite dans un logiciel de traitement de données, d'analyse de données. Le logiciel que nous utiliserons, ça sera Sphinx, mais on pourrait très bien faire cela sur d'autres logiciels sans aucun problème. L'objectif de cette vidéo, c'est uniquement la création du questionnaire. Alors, pour créer le questionnaire, bien sûr, il faut aller sur Internet. Je lance donc un navigateur. Je vais me connecter à mon compte Google comme je l'ai fait tout à l'heure. Dans le compte Google, je vais valider les conditions générales d'utilisation. Je me connecte tout de suite. Et là, je suis dans mon compte. Pour accéder à la partie création du questionnaire, il faut basculer sur le drive de Google, donc le Google Drive. On y accède ici en cliquant sur les petits points. Puis, on lance le drive. Une fois que le drive est lancé, on va accéder à de nouveaux outils. Donc, on a le drive, on va voir un petit peu toutes les modifications que l'on a effectuées sur son espace à distance. Mais on a aussi la possibilité de créer de nouvelles choses. Et parmi toutes les choses que l'on peut créer, donc une lettre, un tableau de calcul, une présentation, un diaporama, ou alors Google Forms qui va vous permettre de créer des questionnaires. Lorsque l'on clique sur Google Forms, on me demande dans un premier temps de fournir un titre. Alors, il y a même une petite visite guidée qui vous est proposée, donc un petit tutoriel qui vous aide à mieux comprendre comment aborder ce type de logiciel. Alors, je ne vais pas suivre le tutoriel, puisque je suis un tutoriel, mais on va passer directement à la phase de création du questionnaire. La première chose que l'on va faire, c'est donner un titre. Donc, je vais donner le titre ici, qui va s'intituler Le chocolat et vous. Et puis, en dessous, je vais mettre une petite description, un petit texte. Aimez-vous le chocolat afin de mieux connaître les raisons pour lesquelles vous consommez le chocolat et les sensations qu'il vous procure. Nous réalisons une vaste enquête. C'est un petit texte qui apparaîtra en dessous du titre de votre questionnaire. Une vaste enquête sur le territoire français. On va signer, alors, en disant IUT d'Aix-Marseille. Février-Avril 2021. Alors, suite à ce texte, j'aimerais placer le logo de l'IUT juste en dessous. Donc, il faut que je le trouve. Normalement, je vous ai mis sur Amethyst le logo de l'IUT. Sinon, vous pouvez très facilement le trouver sur Internet. Vous allez vous reporter dans votre cours de RC où là, vous trouverez cette image. Moi, j'ai pas mal de cours, donc du coup, il faut que ça se charge et que je les trouve. Normalement, il est ici. Et au tout début, nous avons dans la partie création d'un questionnaire, le logo de l'IUT que je vais télécharger. Droit, enregistrer l'image. Il me le propose dans mes téléchargements. C'est parfait. Je ferme ça et je ferme Amethyst. Donc, maintenant, pour pouvoir insérer cette image, je vais cliquer, vous voyez, dans cette barre verticale. Ici, on a un petit logo qui représente le bouton classique pour ajouter une image avec les petites montagnes. On clique dessus. On va essayer d'importer une image que l'on va trouver dans mes téléchargements. IUT PNG, ouvrir. L'image est importée. Je peux éventuellement lui donner un titre et je vais pouvoir la placer. Au niveau du titre, j'ai quand même ma triutée d'ex-Marseille. Je peux réduire un peu l'image ou l'agrandir en fonction de la taille que je veux donner. Et puis, je vais l'aligner à droite. Sous ce logo, j'aimerais rajouter un texte. Alors, ça pourrait être un autre texte. Ou bien, cela pourrait être, par exemple, le IUT d'Aix-Marseille, la février-avril 2021. Je vais le couper d'ici. Je ne sais pas qu'il y ait quand même trop de texte. Donc, CTRL X. Et puis, je vais le rajouter en dessous. Et là, je vais le coller. Je ne sais pas pourquoi il y a un ça qui traîne. J'ai effacé quelque chose d'autre. Voilà, donc j'ai placé mon titre. J'ai mis mon image. Je peux bien sûr les déplacer sans aucun souci. Voilà, donc si je veux le déplacer, je prends le bloc qui est là en cliquant sur les petits points. Et puis, je monte un peu. Vous voyez qu'on retrouve IUT d'Aix-Marseille à peu près au même endroit qu'il était tout à l'heure, mais dans un autre bloc. Si à présent, je veux avoir une idée de ce que donne mon questionnaire, qui pour l'instant ne contient qu'un titre et un petit texte, je vais cliquer sur le petit œil qui se trouve ici. Et du coup, je vois que mon questionnaire contient déjà une première page dans la tête avec le texte que j'ai mis, le bloc de texte et puis le petit logo. Après, à vous d'arranger pour que ce soit quand même un petit peu plus propre. Alors, on va fermer cette fenêtre d'aperçu. Vous voyez qu'il a ouvert une nouvelle fenêtre dans le navigateur. On clique sur la croix. On revient là. Puis, comme on voit IUT d'Aix-Marseille ici et IUT d'Aix-Marseille ici, ça, c'est inutile. Donc, je sélectionne IUT d'Aix-Marseille. Je supprime. Puis, on va voir ce qui se passe lorsque l'on affiche le résultat. Voilà, je n'ai plus de texte, donc je n'ai plus cette répétition. Je referme l'aperçu. Je reviens ici. Et là, j'ai un modèle standard. Je pourrais très bien changer le modèle. Donc là, on a une petite palette, une palette de couleurs qui va permettre de personnaliser le thème. Déjà, on peut choisir une couleur de thème. Et puis, on peut choisir une image. Donc là, je vais vous laisser chercher un petit peu ce que vous voulez, ce qui vous intéresse. Mais comme je fais une enquête sur le chocolat, là, j'ai des bonbons. Tant qu'à faire, je vais prendre celui-ci. Je vais insérer. Et donc, mon modèle va se personnaliser. Je vais pouvoir avoir un petit bandeau dans la tête ici qui représente des bandeaux. J'ai une couleur qui va changer. Je peux, bien sûr, changer le thème en fonction de ce que j'ai envie. Je peux aussi changer la police de caractère, bien sûr. Donc, nous avons vu cette palette de couleurs. Nous avons vu cet aperçu qui nous permet de voir ce que donnera notre questionnaire. On va voir maintenant ce petit bouton de paramètres qui va permettre d'afficher quelques informations sur les répondants potentiels. Alors, on va respecter quelques règles. On va déjà demander à ce que le répondant ne puisse renvoyer qu'un seul questionnaire. Donc, on va limiter à une réponse. Par contre, l'inconvénient, c'est que pour qu'on limite les gens, les internautes, à répondre qu'une fois, il faut qu'on sache qui c'est. Et donc, ça nécessite qu'ils se connectent au compte Google. Donc, forcément, on va perdre beaucoup de gens. Si vous obligez les gens à se connecter à leur compte pour qu'ils puissent répondre au questionnaire, ça peut vous faire perdre beaucoup de gens. On peut aussi, si on veut, autoriser la modification des réponses après l'envoi. Par exemple, on va dire que vous mangez des bonbons, pas des bonbons, du chocolat, trois fois par semaine. Après réflexion, une fois que vous avez rempli votre questionnaire, vous voulez le modifier en disant que finalement, c'est trois fois par mois. Eh bien, on pourrait très bien autoriser le répondant à modifier ses réponses après qu'il ait envoyé les résultats. On peut enfin autoriser le répondant à voir un résumé, une synthèse des réponses données par les autres répondants pour que si lui, il mange trois fois par semaine des chocolats, quand est-ce que les autres personnes mangent du chocolat ? Peut-être que 40% le mangent une fois par semaine et d'autres une fois par mois. Donc, si on veut donner des éléments de réponse, des éléments de synthèse, en fait, du questionnaire, on peut l'activer ici. L'onglet présentation présente aussi quelques cases à cocher. D'abord, afficher la barre de progression. Ça va permettre de faire apparaître une barre qui va vous indiquer où l'internaute en est lorsqu'il est en train de remplir son questionnaire. Donc ça, ça peut être utile lorsque le questionnaire est assez long. S'il y a quatre, cinq pages écrans pour remplir le questionnaire, ça peut être bien qu'il voit la progression et qu'il se dise « Ah ben ça y est, j'en suis à 25%, à 50% ou à 75% du questionnaire. » Sinon, il risque de trouver ça long. Et comme il ne voit pas la fin, il va se déconnecter sans aller jusqu'au bout. Et du coup, vous aurez énormément de non-réponses. Alors, on pourrait aussi éventuellement trier les questions en mode aléatoire. Ça, ça n'a pas vraiment d'intérêt. C'est même inutile dans le cadre d'un questionnaire. Ça va plutôt être utilisé lorsqu'on fait des tests. Un peu comme vous, quand vous faites des tests sur Ametis, les enseignants mélangent les questions pour que les étudiants ne copient pas trop. Enfin, on va mettre un petit message de confirmation. Une fois que le questionnaire aura été rempli complètement par l'internaute, il aura cliqué sur le bouton « Envoyer ». Ça serait bien qu'on ait un petit message qui dit que votre questionnaire a bien été pris en compte. Et nous vous remercions de l'avoir rempli. Alors, moi, je ne modifie pas le texte. On pourrait très bien le modifier pour que ça représente un peu plus quand même la société, l'organisation que vous représentez. Ce troisième onglet, là, qui s'intitule « Questionnaire », en fait, c'est utilisé surtout lorsque l'on fait des tests. Donc, nous, on n'est pas en train de faire un test à Ametis. On est juste en train de faire un questionnaire où on pose des questions aux gens. En général, on n'utilisera pas cet item-là. Voilà. Donc, si je veux que mes modifications sur les paramètres soient prises en compte, eh bien, je n'ai plus qu'à cliquer sur « Enregistrer ». Je vais juste revenir sur « Général ». Parce qu'à mon avis, si je limite à une réponse, c'est-à-dire que si je demande aux gens de s'enregistrer ou d'ouvrir leur compte Google pour pouvoir répondre au questionnaire, je sais que je vais perdre plus de 50%, voire 80% des répondants. Donc, je vais désactiver cette case à cocher, là, mais je vais laisser les deux autres activés. J'enregistre les paramètres et notre questionnaire est quasiment fait. En tout cas, on n'a pas posé de questions encore, mais la trame de mon questionnaire est faite dans le sens où j'ai un thème et j'ai un texte introductif. Ce bouton « Envoyer », donc là, je vous ai expliqué ces trois boutons-là. Le bouton « Envoyer », c'est lorsqu'on a terminé, pour envoyer le questionnaire. Et puis, ce que verra l'internaute, et quand il cliquera là-dessus, on verra le questionnaire. Et ces trois petits boutons-là, ce sont des fonctions globales au questionnaire. Je jette mon questionnaire, je vais le dupliquer, je vais créer une copie, en fait, ou je veux l'imprimer. Donc, on a des possibilités un peu globales. La partie suivante va nous apprendre à poser des questions aux répondants pour pouvoir les collecter ensuite.